Une chose est certaine, c'est qu'Israël a toujours menti. Il a menti sur ses intentions dès le début, menti à toutes les étapes. Mais une chose qu'il faut reconnaître, et on peut lui reconnaître ce talent, c'est que Benjamin Netanyahou est le menteur en chef depuis qu'il est au pouvoir, et donc il ment continuellement. Je lui ai donné l'exemple tout à l'heure de la déclaration qu'il a faite sur le mufti qui aurait soufflé à l'oreille de Hitler qu'il fallait installer des chambres à gaz. Il raconte des histoires totalement débrouantes sur le fait que les juifs ont été chassés, pas n'importe quand dans le passé, ils ont été chassés au moment de l'arrivée de l'islam en Palestine. Chose que personne ne croit, mais lui, ça fait partie de sa propagande, anti-arabe, anti-musulmane, et il n'hésite pas à le faire. Le nombre de mensonges, non seulement auxquels il s'est plié, mais même dont il est l'auteur, est absolument abracadabra. Et ça, il suffit simplement de reprendre sa biographie pour s'apercevoir.